Karim, j'ai reçu un mail pour une commande que t'as passée. Est-ce que je peux te poser une petite question ? Ouais. Rassure-moi, on n'a bien qu'un seul enfant. Ouais. Non, parce que quand je regarde la commande, on dirait pas que c'est l'anniversaire de notre fille, mais une bad bits va pour 100 personnes. Mais non, mais j'ai vu plein de trucs sur Pinterest et Instagram, et tu vas voir, ça va faire des super jolis souvenirs. Alors d'accord, on en a déjà parlé, faut pas se fier sur ce que tu vois sur Internet, on est toujours déçus du résultat. Et on n'est pas tous égaux niveau talent. Oui, c'est ce que je me dis quand tu te mets à chanter. C'est pas sympa, ça. Bon allez, ma chérie, fais-toi plaisir. Montre-moi ce que tu veux faire. Alors, tu vas voir. Tu vois, je voudrais un thème très végétal. Tu vois, c'est vraiment la tendance. Tu vois, des branches d'arbres, de l'herbe, de la paille, du bois, des cailloux. Tu vois, un truc nature-nature, quoi. Tu vas être contente parce que je crois que j'ai une super idée. On pourrait le faire chez Jardiland, chez Jardiland ou chez Truffaut. Ou alors encore mieux, on pourrait le faire en forêt et comme ça, on finirait par un paintball et on shooterait tous les gamins comme ça. Je verrais bien aussi plein de tissus de couleur naturelle, tu vois, pour faire les nappes qu'on mettrait sur les tables. Et puis, pour mettre des grandes tentures, tu vois. Ou des drapades. Et puis, pour le gâteau, tu vois, je verrais bien un gros gâteau très haut, tu vois, type layer cake. Layer cake. Et puis, au-dessus, on mettra un topping cake. Un topping cake. En bois doré. Ça, je pense que ce serait vraiment super joli, tu vois, avec des petites paillettes et tout. Et puis, j'ai trouvé des superbes emporte-pièces. C'est vrai. Avec des petits oiseaux ou des cerfs, des petits écureuils et même des glands. Alors, du coup, je pense que ce serait vraiment super joli. T'en penses quoi ? J'ai rien compris. Alors, pour la déco de la table, tu vois, après, j'imaginais bien dessus poser des grands bocaux en verre avec plein de noix, de cajou, des amandes, des noix du Brésil, des noix de macadamia. Tu vois, on reste bien dans le thème nature. Ouais, ouais, ouais. Et puis, avec ce qui reste, on pourrait ouvrir une épicerie en vrac aussi. Super idée. Écoute, je sais que c'est l'anniversaire de notre fille, mais là, j'ai l'impression que tu organises le mariage d'un couple de hippies qui bouffent du quinoa, du tofu et du chou kale. Les gamins s'aiment les couleurs criardes, les décos qui n'ont aucun sens. Tu fous trois ballons, une boîte de bonbec, un poster de la Reine des Neiges et elle sera hyper contente. Comme ça, on ne sera pas obligé de ranger tout ton bordel et de bouffer un énorme gâteau au chocolat pendant huit jours. Bon, ok, je veux bien t'aider pour ta déco, là, parce que ça te fait plaisir. Mais surtout, parce que sinon, tu le feras payer d'une manière ou d'une autre. Merci. Je t'en prie. Bon, maintenant, il faut que je te dise ce que j'envisage pour ces cadeaux. Comment ça, les cadeaux ? Ça ne faisait pas partie de la commande, là ? Pendant que je m'occuperais des bougies et du gâteau, ce serait bien que ce soit toi qui aille chercher les cadeaux parce que je les aurais cachés à la cave. Mais comment ça ? On n'a jamais dit que j'étais là, samedi. Quoi ? C'est une blague ? C'est l'anniversaire de ta fille. Alors, pour les invités enfants, j'avais pensé à Keyanne, Lucas, Nélia, Rosa, Noé, Jade, Mélina, Jules, Rose, Romane et Mathilda. Eh bien, moi, j'avais pensé à inviter tous les parents parce que d'une, je n'ai pas un moumafa et de deux, je n'ai pas de l'exomile non plus. Quoi ? Mais c'est quoi, ça, une fête sans alcool ? C'est nul ? Non mais on reçoit des enfants de 3 ans, on n'est pas dans le Nord ! Bon, tu arrêtes avec ça, ma grand-mère est née à Boulogne-sur-Mer. Bah, c'est bien pour ça que je dis ça. Je me posais une question. Vu qu'un enfant, ça a toujours l'air bourré, qu'est-ce qui se passe si on le fait vraiment boire ? Bon, j'y vais. Non mais un truc léger, un panaché ou un planteur. C'est bien le planteur, il y a des fruits dedans ! Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. Likez s'il vous plaît la vidéo, ça nous aide vachement à continuer. Et puis partagez aussi à tous vos amis, à votre famille, à tous les nouveaux parents, éventuellement si ça peut les dissuader de faire des enfants. Non, je plaisante, c'est génial d'avoir des enfants. On a un Instagram, les amis, où on raconte un petit peu notre vie avec notre fille. On a également un Insta sur lequel on propose d'autres choses comme des activités cuisine ou encore des cours de ninja.